Voilà, merci de nous rejoindre le bureau de l'Assemblée Nationale appartient désormais au passé, allez-je dire, le bureau Mamouna. Les députés nationaux ont voté majoritairement en faveur de sa dostitution. Cet acte est un véritable camouflet vers la création de l'Union Sacrée pour la Nation, prônée par le chef de l'État, Félectrice Ekeidi, pour en parler comme invité de ce journal. Guy Baou, secrétaire général adjoint de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Guy Baou, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Alors parlons de la déchéance du bureau Mamouna. 281 députés nationaux ont voté contre 200. Peut-on dire à ce stade que la majorité parlementaire était l'acquise pour Félectrice Ekeidi ? Absolument, absolument. Nous avons vu les résultats et peut-être c'est l'occasion de saluer la bravoure et la prise de conscience de nos députés. C'est une réalité, c'est une première. L'Assemblée nationale a rendu le peuple rire. Je crois que vous avez fait les reportages, vous avez constaté sur le terrain comment le peuple a manifesté sa joie que le Parlement a regardé dans la même direction. Mais cela ne suffit pas, il faudrait la démission que le Premier ministre, que le gouvernement démissionne afin que l'informateur commence bel et bien son travail. Ça va arriver, cela va de soi. Le Premier ministre lui appartient de prendre conscience, comme j'avais dit une fois dans vos antennes, que c'est fini, c'est déjà plié. Il appartient au Premier ministre de se comporter un vrai républicain et démissionné. Ça ne sert à rien encore d'aller vers le vote qui va l'humilier davantage. Guy Baou, l'Union sacrée pour la nation congolaise qui rassemble tous les députés du FCC qui ont travaillé avec l'ancien président Joseph Kabila Kabangé. Il y a même ceux qui ont travaillé avec Mobutu, l'ancien président. Ça risque d'être un refuge de malfaiteurs ? Non, ce n'est pas un refuge de malfaiteurs, c'est plutôt le contraire. C'est un rassemblement de patriotes qui ont pris conscience qu'il faut sauver ces pays. Même ceux qui ont pillé le pays. Nous, on n'est pas encore à ce niveau-là. On est encore au niveau où il faut sauver les pays. Nous avons fait appel à travers les chefs de l'État à tous les compatriotes et pris des pays de justice. Ceux qui ont répondu, bravo, nous allons sauver les pays ensemble. Voilà le plus important. S'il y a des gens qui avaient pillé, ça, c'est la responsabilité de la justice. Quel que soit le profil de la personne, quelles que soient des personnes citées dans pas mal de rapports, il y a les rapports mapping, il y a le rapport de l'inspection générale de finances, il y a certaines personnalités qui, aujourd'hui, semblent quitter les francs communs pour le Congo, qui ont bel et bien, je dirais, dilapidé l'argent de l'État. On a besoin de tout le monde pour l'instant. C'est comme une maison qui brille, les mains qui amènent le seau et l'eau pour éteindre le fait. On ne peut pas encore regarder le profil. Mais bien sûr, le chef de l'État va insister dans son message. L'union sacrée, c'est autour de valeurs. Nous espérons que les compatriotes qui adhèrent à l'union sacrée partagent le même valeur que nous, que les chefs de l'État. Ce sont les valeurs de justice, les valeurs d'État de droit, les valeurs de paix. Donc, c'est connu, il n'y a pas de problème. Guy Baou, Félix Tshiseki, d'a-t-il gagné son pari à ce stade ? Il a gagné parce que s'il faut rappeler quelque chose à l'intention de nos téléspectateurs, nous venons de loin. D'abord, l'IDP, ça fait 37 ans de combat. Le peuple congolais, c'est plus de... autant d'annonces et de souffrances. Et Félix Tshiseki est arrivé sans armes. J'ai dit sans armes, j'ai six, c'est que je pèse bien mes mots. Mais ils ont de la corruption. Non, même pas. On n'en avait pas besoin. Je vous avais dit, on n'avait pas besoin de la corruption. Parce que c'est sans armes que nous sommes arrivés à ces résultats. C'est là où il faut s'amener. Mais moyennons quelque chose. Non, on n'en a pas besoin. Félix Tshiseki a parlé. Vous n'avez pas suivi l'autre suite, les différentes captures d'un député de l'IDP qui a mis à nu sur la toile que c'est Jean-Marc Ocabon qui se promènerait avec de milliers de dollars pour un maître député nationaux ? Si l'IDP a de l'argent, il va distribuer à ses militants qui, nombreux, sont encore au chômage. Ce n'est pas pour donner aux députés. Les députés, c'est un acte de conscience. Pour sauver les pays, il faut les saluer, il faut les applaudir. Parce qu'il fallait voir seulement la réaction populaire pour constater l'alliance populaire sur le terrain. Ça dit, c'est ça, c'est ce que le peuple veut. Le peuple a commencé à manifester cette joie depuis les discours du dimanche. Lorsqu'on a mis fin à l'alliance, on a annoncé la nomination d'un informateur. Le peuple était déjà dans la joie. Et lorsque le Parlement a concrétisé cette union sacrée par le départ du bureau, le peuple était dans la rue, à travers toute la province. Ce n'est pas un problème d'argent. Il ne faut pas revenir sur ça. Vous allez risquer de dire à nos enfants que si vous voulez aller de la fin, il faut corrompre. Alors que nous, nous sommes en train de donner une autre éducation politique à nos enfants. C'est ce qu'on entend dire ? Ce sont des rumeurs. Il ne faut pas suivre ça. Parce que si l'IDPS devait donner l'argent, et les anciens riches depuis 18 ans, ils ont donné quoi pour avoir ce qu'ils ont eu là ? Ils ont donné quoi ? C'était l'argent contre quoi ? Contre l'argent ? Non, c'était l'argent contre la conscience. Apparemment, vous marchez sur la même pratique. Non, 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 non. C'est faux. C'est différent. Je vous ai dit, quel est le parti au pouvoir qui pouvait perdre les élections au pays avec un président de la République au sommet ? Lorsqu'on a perdu les élections sénatoriales, vous étiez où ? Pour vérifier si on avait donné l'argent, nous étions victimes. On a perdu même des procès. Les gens de l'État du droit n'en parlent pas. Il y a eu des cas de corruption qui ont été signalés lors des sénatoriels. Mais si justement, c'est l'IDPS qui avait perdu, c'est ce que je vous dis. Ce n'est pas l'argent qui nous avait manqué. Il n'en a pas fait le suivi non plus ? Non. Nous avons dénoncé. Vous avez vu comment nous avons fait pour la suite. Mais le reste, c'est l'affaire de la justice. C'est aussi ça l'État du droit, mon frère. Nous voulons vous apprendre des nouvelles pratiques politiques. Vous caressez les auteurs de corruption ? Nous ne les avons pas caressés bien, au contraire. Nous les avons dénoncés et condamnés. Nous, on ne nous caresse pas. Nous, c'est l'IDPS. Guy Baou, secrétaire général adjoint de l'IDPS, avec l'Union sacrée, le chef de l'État voudrait élargir l'assiette. Que l'on retrouve le compatriote, comme vous dites, épris des bonnes consciences, des bonnes volontés, du patriotisme. On retrouve également ceux qui étaient dans la mouka, Jean-Pierre Béomba, Moïse Katoumbi. Alors, quelle sera la place de la résistance ou de l'opposition dans ce pays ? Non, ceux qui ont perdu la majorité iront dans l'opposition. Nous, Noël, nous allons faire un effort avec le nouveau bureau. Vous voulez renvoyer le FCC dans l'opposition ? Absolument. Le nouveau bureau qui va arriver, nous allons nous battre tous pour qu'il permette l'élection d'un chef de file de cette opposition. c'était de la volonté du chef de l'État. Nous voulons voir le nouveau chef de file de l'opposition jouer son rôle pour aider le pays à aller de l'avant. Ça, nous sommes pour. Il nous faut une opposition forte pour aider les institutions à aller de l'avant. Ça, nous allons nous battre et on vous promet, nous personnellement, en tant que parti politique, de la majorité, nous allons nous battre. Nous avons besoin d'une opposition, une véritable opposition. Nous en avons besoin pour ce pays. Donc, l'Union Sacrée avait l'objectif de faire disparaître le franc-coma pour le Congo et la Mouka ? Non, 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 non. Sinon, nous n'allons pas plaider pour l'existence de cette opposition. Nous avons dit que l'Union Sacrée, c'était un ensemble, un ensemblement des compatriotes et puis des paix et des justices qui partagent les valeurs. Parce que la situation que le président avait décrite, la situation que tous les Congolais nous avons vécues, près des deux ans, où il y a eu des compatriotes qui avaient qu'un seul agenda, empêchait le développement du pays. C'est une situation intolérable. C'était une situation intolérable. Guy Baou, est-ce que les nouveaux accords avec d'autres forces politiques avec lesquelles le président va faire des alliances seront-ils réels ou faciles à obtenir ? Bon, vous savez, on est sur la terre des hommes. Nous sommes en train de dialoguer. Nous allons arriver à un entendement commun. Il faut saluer que ça se passe bien jusque-là. Il n'y a pas de problème. Ça va, on va parler, on va trouver des solutions. Parce que le plus important ici, c'est la volonté du chef de l'État. Quelle est sa volonté ? C'est l'intérêt général. C'est le plus important, c'est le fil conducteur qui nous guide. Le peuple d'abord. Et au nom de ce peuple-là, le chef de l'État est prêt à tout. C'est la raison pour laquelle il voulait faire un grand ensemblement autour de valeurs républicaines, autour de valeurs communes, pour faire avancer les choses. On va assister à un autre partage de gâteaux. Bon, partage de gâteaux, le terme n'est pas peut-être approprié, mais nous allons partager le... Mais sûrement, ceux qui vont rejoindre l'Union sacrée, ils voudraient également, ils voudront également se retrouver peut-être dans le prochain gouvernement. D'accord, tout à fait. Sinon, ceux qui, comme quelqu'un l'a dit, les frétins, le personnalité politique, ils ne vont pas se retrouver. Ils risquent de se rebeller contre vous. Bon, moi, je ne veux pas parler des frétins. D'abord, ce sont des frères congolais. Il n'y a pas de frétins. Mais ce sont des acteurs politiques qui ont apporté aussi de l'air pierre pour arriver au résultat. Nous sommes arrivés aujourd'hui. S'ils ont des ambitions, les ambitions sont naturelles. Il n'y a pas de problème. Le chef va trouver des réponses à toutes ces questions. Ils auront leur part aussi. Ils auront leur part. Ce sont des fils. Ce sont des fils. Le terme, peut-être, n'est pas approprié. Parlons partage du pouvoir. Le pays, moi, je ne le vois pas comme un gâteau. C'est plus que ça. Mais c'est lui qui estime qu'il a des ambitions. Il n'y a pas de problème. Mais on l'a toujours dénoncé. Il y a pas mal d'acteurs politiques qui l'ont dénoncé avant que... C'est leur problème. S'ils n'ont pas de respect pour le pays, c'est leur problème. Moi, je dis que le pays ne peut pas être considéré comme un gâteau. C'est les grands congos. C'est ça, notre espoir de vie. S'il y a des compatriotes qui ont des ambitions pour le pouvoir, il n'y a pas de problème. Alors, merci beaucoup, Guy Baou. Dernière question. Y aura-t-il un congrès ? Le chef de l'État qui va s'exprimer le lundi devant le Deux Chambres réunis au congrès, mais avec un bureau provisoire à l'Assemblée nationale ? Si c'est ce que l'Assemblée nationale a décidé parce que cet exercice est constitutionnel, le discours du chef de l'État, on en a besoin. C'est le temps et le climat qui prêtent à ces moments ici. Nous allons nous plier. Si c'est ça, l'occasion peut-être d'inviter tous les Congolais d'être là, de suivre les chefs de l'État, l'homme qui est à l'écoute du peuple, qui est en train de donner satisfaction aux intérêts du peuple, ce serait une très bonne chose. En violant les accords ? Il n'a rien violé. Il n'a rien violé. Jusque là, il n'a fait que le bonnet du peuple congolais. Félix Sisekedi est entré dans l'histoire par la grande porte. L'homme qui a pris le pouvoir sans armes, sans verser les sangs de ses compatriotes, il est en train de le consolider, de faire la fierté du Congo. Merci beaucoup Guy Baou. Je rappelle que vous êtes secrétaire général, adjoint de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Merci. Merci beaucoup. On est fini pour ce...